Très bien les enfants, alors qu'est-ce que vous remarquez ici ? Donc on va commencer maintenant, après l'écriture, on va commencer les exercices écrits. Donc pour les exercices écrits, on va faire deux exercices. Donc vous allez prendre vos cahiers de maison, une nouvelle page, vous allez écrire la date d'aujourd'hui, le lundi 20 avril 2020. Vous allez écrire exercice écrit, après vous allez souligner la date exercice écrit, et vous allez écrire la première question, ou bien l'exercice numéro 1. Mets en ordre les repas et les moments de la journée en les numérotant de 1 à 4. Donc ici qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre en ordre les repas et les moments de la journée. D'accord ? Donc parce que ici, ce que vous voyez dans le tableau, les repas et les moments, ils sont en désordre. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez les mettre en ordre. Donc dans la première case que vous avez, dans le côté gauche, vous avez les repas. Donc pour les repas, vous avez le goûter, le déjeuner, le dîner et le petit déjeuner. Donc qu'est-ce que vous remarquez ? Est-ce que ces repas-là, est-ce qu'ils sont en ordre ? Non, bien sûr, ils sont en désordre. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez les mettre en ordre en les numérotant de 1 à 4. Donc qu'est-ce que vous avez dans les cases que vous avez qui sont en vert ? Vous allez numéroter les repas de 1 à 4 en les mettant en ordre. Donc le premier repas, vous allez écrire 1, le deuxième c'est 2, le troisième 3 et le quatrième 4. Après, maintenant on passe pour la deuxième case. Vous avez les moments de la journée, vous avez le soir, le midi, le matin et l'après-midi. Donc encore ici, les moments de la journée, ils sont en désordre. Et vous, ce que vous allez faire, vous allez les mettre en ordre en les numérotants de 1 à 4. Donc vous allez écrire, vous allez dessiner ce tableau-là. Vous allez écrire les repas et les moments. Vous allez dessiner les cases où vous allez écrire les nombres 1, 2, 3 et 4. D'accord ? Et vous allez mettre ces repas et ces moments en ordre. D'accord ? Après ce qu'on a vu dans la fiche ou bien la feuille que je vous ai donnée. Maintenant les enfants, on va passer à l'exercice numéro 2. L'exercice 2 complète avec il, il avec S, elle ou bien elle avec S. Donc regardez en bas ici la règle que vous allez suivre pour compléter l'exercice. Regardez ici, règle à retenir. Donc cette règle-là, vous doivez la retenir. Donc regardez bien. Si on a un seul garçon, donc on remplace avec le pronom personnel, il. D'accord ? Donc si on a un seul garçon, on remplace avec il, il avec elle. Si on a une seule fille, on remplace avec elle. E, deux L, E qui s'écrit avec E, deux L, E. Donc si on a une seule fille, on remplace avec elle. Maintenant la deuxième ligne, si on a deux garçons ou bien trois ou bien quatre garçons, cinq, six. D'accord ? Avec quoi on va remplacer ? Est-ce qu'avec il et avec elle ? Non, bien sûr. On va remplacer avec il, avec S à la fin parce que c'est le pluriel, c'est pas le singulier. Maintenant si vous avez deux filles ou bien trois ou bien quatre filles. Donc si on a des filles, plusieurs filles, on remplace avec elle, avec S à la fin. Enfin, si on a beaucoup de filles, d'accord ? Parce que c'est le féminin. Donc ici, si on a beaucoup de filles, on remplace avec elle, avec S. Après, si on a un garçon et une seule fille, ou bien un garçon et plusieurs filles, par exemple cinq, dix filles, vingt filles. D'accord ? Même si on a seulement un seul garçon entre plusieurs filles, on remplace avec il, avec S à la fin. Toujours, c'est le garçon qui gagne. Même si on a plusieurs filles et il y a un seul garçon, on remplace avec le pronom personnel, il, avec S. Maintenant, je vais passer pour lire les phrases. Vous posez le doigt sur la phrase A. Donc ici, vous allez remplacer en bas, soit avec il, ou bien il, avec S, elle, ou bien elle, avec S. Donc qu'est-ce qu'on va dire ? Il regarde un film. La phrase B. Les enfants, donc ici, est-ce qu'on parle d'un seul garçon, une fille, ou bien plusieurs garçons, plusieurs filles, d'accord ? Ou bien plein de garçons et plusieurs filles. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Donc vous devez chercher avec quoi vous allez remplacer. Les enfants sont dans la classe. La phrase C. Zina et Dina regardent un moineau. Zina et Dina regardent un moineau. D'accord ? Donc ici, encore, vous allez remplacer avec le pronom personnel qui convient. La phrase D. Nora est très sage. Nora est très sage. Donc regardez bien ce que j'ai souligné. Ce sont les noms, les noms des personnes que vous avez dans la phrase. C'est-à-dire que vous devez voir les noms que vous avez. Est-ce qu'il y a un seul garçon, une seule fille, ou bien plusieurs garçons, ou bien plusieurs filles, d'accord ? Donc regardez bien ce que j'ai souligné en jaune et vous allez connaître ce que vous allez faire, avec quoi vous allez remplacer. Donc lorsque vous allez terminer les enfants, envoyez-moi les exercices, d'accord ?